Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora Au sommaire CPI Révélation, audience de mise en état, Syrie et pour finir actualité en Turquie. Commençons tout de suite avec la CPI Révélation Pascal Bida Koyakbele, candidat malheureux à la présidentielle centrafricaine, affirme Ouvrons les guillemets, Ben Souda m'a dit qu'il n'y a rien de sérieux contre Bagbo, qu'elle subit des pressions de la France. Je suis prêt à témoigner à la CPI car toute l'Afrique s'inspirera du combat de Bagbo, fermons les guillemets, africain. Donc, Sarkozy a déporté le président Laurent Bagbo et François Hollande fait des pressions politiques pour le maintenir à la CPI. Par conséquent, en 2017, pour moi, il est hors de question de voter ni pour l'UMP ni pour l'EPS. Continuons. Koyakbele soutient que Ben Souda avait sollicité le soutien de la France pour sa nomination comme procureur en chef de la CPI. La raison de la nécessité pour la France de neutraliser la force politique qu'est le président Laurent Bagbo est qu'il était déterminé à défaire l'emprise de la France sur la banque, l'assurance, le transport, le commerce du cacao et sur la politique de l'énergie en Côte d'Ivoire. Durant le court laps de temps de son régime, il avait invité des entreprises d'autres pays à participer aux appels d'offres pour les projets du gouvernement. Tout de suite, CPI Toujours, audience de mise en état. Sur la proposition de l'accusation, si j'ai bien compris, l'accusation voudrait que tous les documents que la défense compte utiliser lors du contrat interrogatoire soient présentés au plus tard au moment de la prestation de serment du témoin. C'est bien ça ? J'ai bien compris. Alors ça nous pose évidemment un problème considérable, parce que la question c'est quid des droits de la défense ? C'est notre horizon, les droits de la défense. Et c'est en vertu de cet horizon que nous répondons oui ou non aux questions qui nous sont posées. Si l'interrogatoire commence un certain jour et qu'il dure longtemps, comment allons-nous nous adapter à ce qui est dit lors de cet interrogatoire ? D'autant que nous avons eu l'expérience, avec les quatre premiers témoins, d'interrogatoire et de réponse surtout à ces interrogatoires qui s'écartaient de ce qui était dit dans les déclarations. Donc grande difficulté pour celui qui va contre-interroger de prévoir à l'avance, puisque les points abordés ou la manière dont ils sont abordés par le témoin sont tout à fait différents, parfois, en tout cas jusqu'ici, de la façon dont ils ont été abordés ou des réponses qui ont été données dans les déclarations. Pour contre-interroger, il faut s'adapter. Il faut écouter, et c'est seulement quand on a écouté l'interrogatoire qu'on peut contre-interroger. C'est donc seulement quand on a écouté l'interrogatoire qu'on peut savoir quelle pièce on va utiliser. Si votre chambre adoptait la proposition du procureur, elle empêcherait la défense de s'adapter. Pour nous, ce qui a été décidé nous paraît excellent. 24 heures, c'est-à-dire suffisamment longtemps à l'avance pour que la partie aplante puisse savoir ce que la partie non-aplante va utiliser. Pour l'instant, la défense. Et c'est suffisamment rapproché du contre-interrogatoire pour que nous puissions nous adapter à ce qui a été dit lors de l'interrogatoire. Donc 24 heures avant le début du contre-interrogatoire, ça nous paraît parfait parce qu'en cas de très longue interrogatoire, nous pouvons adapter notre choix de pièces en fonction de ce qui est dit. Voilà, je crois que c'était ça la question. Si vous permettez une seconde. Oui, une précision, comme nous avons essayé de le faire, si votre chambre a remarqué, lorsque nous avons pu divulguer nos pièces suffisamment à l'avance, nous l'avons fait. Je crois que c'était pour les deux premiers témoins, nous les avons divulgués 48 heures avant, c'est-à-dire bien longtemps avant la fin des 24 heures, pour que l'accusation puisse s'adapter. Naturellement, quand c'est faisable, nous déposerons nos pièces sur une base continue. Dès les débuts, particulièrement lorsqu'il y aura beaucoup de pièces, dès les débuts, il y aura un certain nombre de pièces que nous saurons utiliser. Et donc, ça, nous pourrons les divulguer le plus tôt possible. Mais les autres pièces, celles qui seront nécessitées par la manière dont se déroule le contrat interrogatoire, nous ne pourrons les utiliser, nous ne pourrons décider de les choisir et donc de les utiliser que 24 heures avant le début du contrat interrogatoire. Merci, Mathieu. Je donne maintenant la parole à la défense de M. Blé-Goudé. M. Knopp, je vous en prie. Merci, M. le Président. Et bonjour à vous, Mme, M. les juges. J'aurai quatre observations à présenter, des observations très brèves. Dans un premier temps, il est tout à fait clair que la proposition du procureur va augmenter la charge de la défense. Au vu des ressources limitées dont nous disposons, alors c'est un facteur que la Chambre devra pondérer lorsqu'elle rendra sa décision. Deuxièmement, ce n'est que lors de l'interrogatoire principal que, pour la défense, parfois, elle se rend compte si certains documents pourraient être utiles pour la défense. Ce qui signifie que ce n'est que pendant l'interrogatoire principal que la défense est à même de sélectionner et trier ces documents et de les présenter à la Chambre ainsi qu'aux parties et aux participants. Si la règle venait à être modifiée, cela signifierait que la défense se voit accablée d'une charge supplémentaire pour fournir tous les documents qui pourraient avoir une pertinence ultérieurement pour la Chambre ainsi que les parties et participants. Donc, c'est une charge supplémentaire et cela empêchera également l'équipe de la défense de faire un travail efficace. Par conséquent, je suggérerais de ne pas changer le protocole. Ce protocole a bien été établi par la Cour. Le procureur n'avait pas interjeté appel à la suite de ce protocole qui a d'ailleurs été mis au point il y a plusieurs mois de cela. Je pense qu'il y a le principe de la certitude légale qui est un aspect important. Donc, je pense que bien entendu, je reconnais que ce protocole peut tout à fait être modifié au vu des meilleures pratiques. Et là, M. McDonald, je lui concède, a tout à fait raison. Mais il ne faut pas oublier les inconvénients. Et comme l'a dit Maître Altit à très juste titre, pour la défense, il est impossible au début de l'interrogateur principal d'un témoin de communiquer les documents que la défense va utiliser lorsqu'elle posera ces questions. Nous sommes tout à fait disposés à accepter le fait que les documents de la défense seront communiqués aussi rapidement que faire se peuvent. Et la Chambre a d'ailleurs indiqué un créneau de 24 heures. Et nous faisons référence également aux deux premiers témoins qui ont été interrogés par la défense, le témoin P547 et P57. Alors, nous avions communiqué pour le 547, cinq jours avant de commencer à poser des questions de documents, pour le témoin P442, cela avait été fait plus de 24 heures à l'avance. Nous avons donc communiqué les documents que nous avions l'intention d'utiliser lors du contre-interrogatoire. En d'autres termes, la défense est parfaitement consciente de la tâche qui incombe au procureur. Mais continue à croire qu'au vu du protocole en vigueur à l'heure actuellement, ce protocole nous permet de nous adapter de façon potentielle aux lacunes. Alors, modifier maintenant le protocole à tel enseigne que la défense devrait communiquer ses documents au début de l'interrogatoire principal du témoin, au moment où le témoin prononce sa déclaration solennelle, c'est quelque chose qui imposerait à la défense une charge déraisonnable, trop lourde. Et deuxièmement, ce ne serait pas pratique parce que la défense ne serait pas en mesure de tout communiquer, parce qu'elle n'aurait pas la possibilité de choisir les documents au vu de l'interrogatoire principal. Actualité en Syrie. La conférence de Munich sur la Syrie ravive la guerre froide. Les pourparlers pour organiser la paix ont pris des airs d'affrontement entre les États-Unis et la Russie. Leurs ministres respectives des Affaires étrangères, John Kerry et Sergei Lavrov, menaient la majorité des débats et tous les regards se tournaient vers eux. Nous avons convenu d'une cessation des hostilités dans tout le pays dans un délai d'une semaine. C'est ambitieux, mais tout le monde est déterminé à avancer aussi rapidement que possible pour essayer d'accomplir cela. Vous vous rendez certainement compte qu'avec John, nous ne sommes pas d'accord sur tout et qu'il y a des différences. C'est pour cela que je souhaite répéter, pour clarifier ces problèmes, que la clé, c'est d'avoir des contacts directs en matière de coopération en Syrie entre l'armée, la coalition dirigée par les États-Unis, et l'armée russe qui travaille en Syrie sur l'invitation du gouvernement légitime. L'accord conclu est ambitieux. Si de nombreux pays l'ont salué, d'autres émettent quelques commentaires. C'est le cas de François Hollande qui, à la manière de son ex-ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabu, répète que le départ de Bachar Al-Assad constitue un préalable à la sortie de crise. De son côté, le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, a souligné que le conflit syrien avait été plus facile à fabriquer qu'à régler pour les Américains. Ambiance tendue donc encore pour quelques temps. Cette réunion intervenait alors que la ville d'Alep croule sous les bombardements depuis plus d'une semaine. En effet, les Russes continuent de renforcer l'armée syrienne régulière pour combattre les djihadistes de tous bords. Malgré les critiques des États-Unis qui fustigent l'alliance entre Moscou et Damas, le cessez-le-feu devra reposer sur une coopération russo-américaine. Pour l'heure, l'arrêt des offensives d'ici une semaine semble relever de l'utopie. Et pour finir, acte du temps Turquie. La Turquie pompe Afrique de l'Europe. Depuis 17 ans déjà, Ankara est candidat à l'adhésion dans l'Union européenne. Et depuis 17 ans, Ankara hérite des subventions de Bruxelles. Entre 2002 et 2006, la Turquie a perçu pas moins de 1,2 milliard d'euros des subsides estimés à près de 5 milliards entre 2007 et 2013. Ces généreux obols sont versés alors même que plus personne ne croit à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Pas même les Turcs qui ne voient plus forcément l'intégration d'un bon oeil. Il faut dire que la situation d'Ankara est enviable. La Turquie profite en effet des financements de l'UE sans avoir les contraintes liées à une adhésion. Elle ne verse pas un sou à Bruxelles et n'est pas liée aux impératifs auxquels sont soumis les États membres. Les obstacles à l'intégration de l'UE sont légions. Outre la question culturelle et géographique, Ankara ne reconnaît pas Chypre, État membre de l'Union européenne, et ne respecte pas la liberté de la presse notamment. De plus, la connivence supposée de l'État turc avec l'État islamique a rendu l'opinion européenne très hostile à une éventuelle intégration. Alors pourquoi maintenir ce processus d'adhésion à la fois coûteux et inutile ? La réponse est politique. A défaut de croire à l'intégration dans l'UE, les pays européens sont entrés dans un véritable système de chantage. L'Europe paye et la Turquie limite les flux migratoires. Pourtant, Ankara ne remplit pas son rôle de pays tampon. Et les Européens doivent faire face à l'arrivée de milliers de clandestins. La Grèce en première ligne. La Grèce est d'ailleurs menacée de sanctions, faute d'un accueil suffisant selon Bruxelles. Au financement de l'UE versé à la Turquie, il faut ajouter les 3 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne d'Angela Merkel en octobre dernier pour juguler l'afflux de migrants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que visiblement, ça ne marche pas. Citoyens TV La chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora